Bien sûr, la performance de Michael Schumacher, large vainqueur, a de quoi impressionner. Mais c'est une autre image qui restera associée à ce premier Grand Prix. Cinquième tour de piste, Jacques Villeneuve et Ralph Schumacher se percutent, la monoplace du Canadien se désintègre, le pilote est indemne, mais un commissaire de piste est mortellement touché par une roue projetée dans les airs. Le même drame s'était déjà produit il y a six mois, alors inévitablement se pose la question de la sécurité. Pour empêcher ce genre d'accident, des câbles sont censés maintenir les pneus accrochés à la carrosserie, mais en fait impossible d'empêcher une voiture de se disloquer quand le choc est si violent. Vous savez, ça fait partie des risques que prennent les pilotes, mais aussi tous ceux qui se trouvent autour du circuit, même les spectateurs. Ce sont les dangers qui accompagnent les sports mécaniques. Nous sommes tous sous le choc. Nous allons voir de quelle manière nous pouvons apporter notre soutien à sa famille. Tout le monde est très touché par cet accident. Dans ces conditions, la suite devient quelque peu mineure. La course reprend après une longue interruption, mais le duel Schumacher-Akinen tourne court. Casse mécanique sur la McLaren, course terminée pour le Finlandais. Des illusions aussi pour le français Olivier Panis. S'il pensait décrocher une excellente quatrième place, mais il sera déclassé après la course pour un dépassement interdit. Reste pour Michael Schumacher à triompher, mais sans enthousiasme déplacé. C'est la 45e victoire de sa carrière, mais aussi sans doute l'une des plus amères.